Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Franck arrivé sur le barrage de Cabanac pour une session en bateau cabine, une petite semaine sympa entre copains. Début juillet, les premières chaleurs sont là, donc un des points importants c'est comment on peut emmener des choses fraîches pour s'alimenter et puis boire frais toute la semaine. Donc je vais laisser Franck vous présenter la nouvelle gamme Coolbag. Donc voilà la particularité de la Coolbag c'est qu'elles sont carrées et pour le bateau c'est très très pratique ou pour ranger sous les bancs etc. Donc ça c'est là le modèle XL. Avec les deux poignées latéral c'est super pratique. Ça c'est le modèle médium, donc là comme vous pouvez constater c'est très très renforcé. Les bords recouvrent pour éviter la déperdition de fraîcheur. A l'intérieur vous allez trouver des bacs à glace qui sont fournés avec, il y en a deux. Mais vous pouvez racheter en option car tout le tour vous pouvez en mettre jusqu'à 10. Donc ça vous permet vraiment de garder la fraîcheur je dirais très longtemps. Médium et puis je vais profiter de ce moment là pour vous présenter aussi les deux petites qu'on va pas servir nous cette semaine car pas d'utilité. La médium qui va vous faire le job pour une journée de pêche, ça contient une dizaine de litres et pour un repas de midi et du soir ça ira parfaitement. Et la toute petite qui elle je me sers très souvent pour les pêches en stalking ou de quelques heures on y glisse un sandwich, une bouteille de coca ou de ou d'eau. Et très très pratique enfin la dernière arrivée le cool bag pour le bed tool bag c'est pour les appâts donc bon moi j'utilise pas les appâts frais mais pour ceux qui ont des appâts frais c'est très pratique ça permet de leur faire garder la fraîcheur. Moi j'y glisse des high impact et ça permet aussi de les garder un petit peu plus tendre toute la semaine au cas où elles sont là. Et enfin le modèle vraiment glaciaire la cool bag donc elle c'est vraiment une glacière très très large et qui garde vraiment en plein soleil la fraîcheur. On a des rebords spécifiques de 4 à 5 cm qui recouvrent et qui rentrent à l'intérieur où on peut y loger vraiment beaucoup de choses mais une fois qu'on a zippé il y a plus de perte de fraîcheur et si c'est chargé correctement en glace vous allez tenir facilement deux trois jours bien sûr faut pas l'ouvrir trop souvent non plus et faire attention qu'elle soit pas constamment en plein soleil. Bon bah Romain c'est bon pour le coup ? C'est bon c'est tout bien calé l'avantage c'est que c'est bien rangé sous les bancs c'est l'avantage d'avoir plusieurs modules on va pouvoir manger boire frais je pense qu'on peut y aller. Allez impatient c'est parti je pense qu'on peut y aller. C'est parti !